Bienvenue sur Ocrineprod, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en découdre. Ce mois-ci, nous avons vu comment coudre du biais sur à peu près tous les types de bords. Mais nous avons toujours utilisé du biais du commerce. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire le vôtre avec votre propre tissu. Allez, c'est parti ! Pour faire votre propre biais, il vous faut du tissu, le tissu de votre choix. Ici, j'ai choisi un tissu uni pour que ce soit plus facile pour vous de voir ce que je fais. Mais vous pouvez choisir un tissu à motif et à peu près toutes ces matières. Donc, pour commencer, on va tracer une diagonale. Pour ça, vous allez plier votre tissu comme ceci et faire que les coins se rejoignent. Marquez-le bien. Et on retourne. Donc, votre diagonale est tracée par le pli. On va la retracer au crayon. A partir de là, on va découper la diagonale. Alors, l'intérêt, c'est qu'au lieu de faire des petites bandes des deux côtés, on va en faire des plus longues en rassemblant ces deux triangles l'un avec l'autre. On découpe. Voilà, vous avez deux triangles. Ce côté-ci, c'est l'envers, étant donné que j'ai tracé mes traits. Et donc, là, c'est l'endroit. On va les assembler tous les deux, endroit par endroit, sur les côtés où il n'y a pas de diagonale. Donc, ces deux-là ou ces deux-là, comme vous voulez. On les prend bord à bord et on les épingle. Maintenant, pour les assembler, on va faire une petite couture de 0,5 cm. Plus, ça ferait des marges un petit peu trop importantes pour votre pied et ça vous gênerait par la suite. Une fois que c'est cousu, vous vous retrouvez donc avec vos deux triangles comme ceci qui forment désormais une grande pièce. Retournez-le sur l'envers et écrasez la couture sur l'un des deux côtés. Ne l'ouvrez pas, écrasez-la sur un côté. Ça vous permettra de travailler plus facilement sur les motifs, enfin, sur les traits à faire pour le biais. Voilà. Donc, là, ce sont les deux côtés que je n'ai pas découpés et ici, ce sont les diagonales. À partir de l'une des deux, on va tracer notre mesure de biais. J'ai choisi de prendre une largeur identique à celle du biais du commerce qui est ici de 4 cm quand je l'ai déplié entièrement. Donc, je vais faire la même chose, je vais faire les traits tous les 4 cm. Je vais faire la même chose, je vais faire la même chose, je vais faire la même chose. Une fois que vous avez fini de tracer vos traits, voilà à quoi ça ressemble. Mais, tout ça c'est bien, mais ça fait encore plein de raccords. Donc, je vais vous donner une technique, histoire de faire ce qu'on appelle un biais infini. À partir de cette même pièce de tissu, ou qu'importe la taille que vous prendrez, vous pourrez faire un seul et même biais avec juste cette couture-ci et une deuxième. D'ailleurs, qu'il y ait des petites chutes, c'est quasi systématique. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a toujours un petit morceau qui ne fait pas la bonne taille. Donc, on marque notre première ligne de biais avec une petite croix à chaque bout. Comme on est sur l'envers, ce n'est pas grave. Vous voyez, une petite croix là et une autre ici. Donc ça, c'est la première bande. Pour que le biais continue, on va le raccorder sur la deuxième, qui n'a pas de croix. Comme ça, on peut bien faire la différence. On ne va pas mettre bord à bord, sinon on va juste avoir une boucle. On va décaler d'un cran. Mais pour ce faire, il va falloir faire une marge de couture. Donc, ça va légèrement décaler aussi. Donc, on revient là où on était et on va tracer une marge de couture de 0,5 cm. Et on va faire des petits traits à partir de nos lignes, des petits traits perpendiculaires pour que le raccord se fasse correctement. Donc voilà, une fois que vos marges sont tracées et vos petits raccords perpendiculaires, ça donne ceci. Maintenant, vous allez pouvoir les mettre face à face. Bien sûr, les deux bords avec la petite croix, pas l'une en face de l'autre. On les décale d'un cran. Et on assemble le tout. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on vérifie que notre premier biais avec la petite croix tombe bien sur celui qui n'en a pas. Donc, on fait le tour. Et ça tombe donc sur un qui n'en a pas. Maintenant, on assemble la couture au niveau de la marge qu'on a tracée, donc 0,5 cm. Et après, on va couper. Maintenant que notre marge est cousue, on va découper le biais en commençant donc par la première ligne où il y a la petite croix. On retire le petit surplus inutile. Et on se retrouve donc avec une grande bande de biais non pliés. Voilà. Avec une grande découpe et juste deux coutures, on a déjà tout notre biais sur notre pièce de tissu. Maintenant, il s'agit de plier. Histoire qu'il ressemble au biais du commerce. Pour ça, il y a deux plis au milieu. Donc, le plus simple, ça va être deux pliés un peu comme ceci pour obtenir la même chose. Donc, on va le plier en deux comme ceci et passer notre fer. Vous allez prendre votre fer et avancer au fur et à mesure pour marquer le pli. Voilà à quoi ça ressemble une fois plié en deux. Donc, vous avez votre morceau de biais de tout à l'heure et vous l'avez plié en deux. Pour obtenir des plis comme ceux du commerce, il vous faut replier encore une fois vers le milieu. Là, vous repassez à nouveau votre fer par-dessus pour maintenir le pli. Et une fois que vous avez fait toute la longueur, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous repliez l'autre moitié vers le milieu et vous repassez à nouveau. Voilà, comme ceci. Et vous passez votre fer pour maintenir les deux plis. Vous aurez donc vos deux plis qui seront marqués au milieu. Regroupez la pointe parce que ce n'est pas très utile de la conserver. Ce n'est pas pratique à utiliser. Et pensez à le stocker en écrasant bien les plis. Donc moi, je vais le conserver comme le pied du commerce en faisant comme ceci. Et à la fin, je vais planter une petite épingle en travers pour ne pas que ça bouge. Et voici à quoi ressemble votre biais. On en a plusieurs mètres, rien qu'avec un petit morceau de tissu. Maintenant, à vous de personnaliser et de choisir les couleurs que vous préférez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez les mettre en commentaire. C'est juste en dessous. Si vous avez oublié de vous abonner, vous pouvez le faire, c'est aussi en dessous. Et d'ailleurs, vous serez prévenu de toutes ces prochaines vidéos qui pourront sortir. Je remercie tous les tippers qui me soutiennent. Vraiment, merci à vous. Voilà, et sinon, je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Allez, à très vite. Allez, c'est parti. Oui, 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 oui.